Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 30 octobre, la veille de l'Halloween 2024, 20h44, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés, merci à ceux qui vont commenter, partager et écraser le petit pouce en l'air, vous le savez, on est à six jours des élections américaines, c'est de la folie partout, 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 naturellement, du coup, de deux côtés, on s'attend à une victoire, mais quand tu regardes plus réalistement, les vrais chiffres, c'est Donald Trump qui est le grand favori, les dernières projections, c'est, tu sais que pour gagner l'élection américaine, tu dois gagner le collège électoral, les votes du collège électoral, et ça t'en prend 270, les dernières projections, les plus conservatrices sont de 312 pour Donald Trump, et les plus optimistes, tu vas jusqu'à 325, même 330. Donc, on s'enligne vers une victoire de Donald Trump, tout le monde le sait, on s'attend à ça. Kamala Harris n'a reçu aucun vote, on l'a placé là dans un coup d'État, personne qui en voulait aux primaires, démocrate, et là, on était pris de court avec un Joe Biden qui a été exposé comme étant complètement sinile pendant 4 ans, on t'a dit qu'il était en pleine forme, qu'il avait la forme d'un Olympien, et on a vu que c'était complètement faux. Maintenant, son colistier témoin, un beau zoo le clown, comme tu ne peux pas l'imaginer. Gouverneur du Minnesota, c'est lui qui a parlé des grandes manifestations à l'époque, qu'en 2019, je crois, au Minnesota, des criminels ont pris d'assaut les rues de Portland, entre autres, pour s'installer, installer un camp permanent. On a brûlé les postes de police, on a brûlé les voitures de police, on a brûlé les commerces des pauvres gens qui ont investi de l'argent. Beaucoup de ces commerces-là étaient des commerces de propriété afro-américaine. Aucune, aucune moralité sans remords, parce qu'on voulait terroriser les gens, on était payé par George Soros naturellement. Et Tim Walts disait, en tant que gouverneur de l'État, c'est la démonstration de la démocratie, et c'est lui-même, le même témoin, ce qui a installé des distributrices de tampons chez les toilettes pour hommes. Tout le monde avait suggéré à Kamala Harris de choisir Josh Shapiro, qui est, je pense, un élu de New York, un juif très respecté. On est allé avec ce clown-là, donc ça a aussi déplu à beaucoup, 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 beaucoup de démocrates. Maintenant, beaucoup de conspirations. On a vu des boîtes de vote anticipées, des boîtes où tu peux aller déposer tes bulletins par la poste aussi, qui ont brûlé dans plusieurs endroits. Je vous ai montré ça hier ou avant hier. Maintenant, ce que je vous partage là, il n'y a personne qui en a parlé encore. Je vous ai parlé aussi de la CIA, d'un ancien conseiller de la CIA qui parle de probablement une espèce de loi martiale qui pourrait être imposée, parce que quand Donald Trump va gagner mardi prochain, ou les jours qui vont suivre, on va le déclarer gagnant, peut-être que tu ne l'auras pas le soir même, le résultat. Mais il y a des fortes chances que ça soit tellement gros que tu ailles le résultat ce soir-là, parce qu'on va essayer de restaurer l'image aussi des élections américaines, parce que l'élection de 2020 a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de mécontentement et de doute dans l'esprit de tout le monde, qu'on va essayer de corriger cette perception-là en déclarant le gagnant le soir même. Maintenant, le soir de l'élection jusqu'à l'inauguration, qui est le 20, seulement autour du 20 janvier, il reste six mois où le gouvernement Biden est encore au pouvoir et c'est lui qui gère tout avec l'état profond. On pourrait, avec l'aide de George Soros et de gens comme ceux-là, très mal intentionnés, provoquer un chaos total suite à naturellement la victoire de Donald Trump qui ferait tomber en crise d'hystérie toutes les gauchistoïdes et avoir une perturbation et créer une perturbation tellement grande qu'on soit obligé de déclarer, par exemple, comme le suggère cette personne-là, une loi martiale qui ferait que, temporairement, tu retardes ou même peut-être t'empêches Donald Trump d'être inauguré. Et il y a même, ça circule beaucoup, cette idée-là. Ils ne s'arrêteront pas, cela pourrait mal tourner. L'élection n'aura lieu que dans six jours et les démocrates sont prêts à passer à l'étape suivante de leur plan lorsque Kamala Harris perdra. Avec l'élan de Trump qui monte en flèche, le seul chemin vers la victoire pourrait être de truquer l'élection en leur faveur. Et quand ils le feront, l'enfer se déchaînera. Il suffit d'écouter ce que le représentant démocrate Jamie Raskin a récemment déclaré aux médias. Ce sera à nous, le 6 janvier 2025, de dire aux foules déchaînés de Trump qu'il est disqualifié. De quoi il parle, là? Ils vous disent exactement ce qu'il prévoit de faire. Et selon l'ancien conseiller de la CIL du Pentagone et de la Maison-Blanche, Jim Rickards, un obscur loi de 1866 signé par le Congrès après la guerre civile pourrait sceller le sort de l'élection présidentielle de cette année. La plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de cette loi, mais les démocrates prévoient l'utiliser pour empêcher Trump de prendre le pouvoir. Même s'il remporte l'élection dans quelques jours, c'est pourquoi Jim Rickards prévient chaque Américain de se préparer à un effondrement électoral de proportions bibliques. Wow! Après avoir correctement prédit la grande récession de 2008, l'élection de Trump en 2016, la crise du COVID en 2020 et le retrait de Biden de la course, ce qu'il a fait dix mois avant que cela ne se produise. Il prédit maintenant que cet effondrement électoral à venir déclenchera un crash boursier de 50 %, l'effondrement final du dollar américain de violentes émeutes dans les rues et même une potentielle loi martiale. Avec la suspension temporaire de certains de nos droits les plus fondamentaux, c'est pourquoi Jim a récemment publié son briefing le plus urgent de tous les temps. Donc, je peux te dire une chose, wow! Et ça m'amène à te partager la nouvelle suivante. Dimanche dernier, lors d'une diffusion d'une chaîne affiliée à la ABC, on a, pendant la diffusion d'une course, on a fait défiler un résultat d'élections dans la Pennsylvanie, qui est un état-clé, un battleground, où on donne Kamala Harris gagnante à 52 % et 47. Mais c'est complètement bidon! Mais on a fait ça! La chaîne affiliée à ABC diffuse par erreur les résultats des élections, suscitant des théories du complot. Wow! Tu le vois ici! Wow! Complètement cinglé! Parce qu'on est naturellement, on prétend que c'est une erreur, qu'on était en train de faire des tests pour s'assurer que toutes les chaînes affiliées soient capables de manœuvrer avec les résultats, les défilements en bas d'écran. Tu le sais que c'est fait dans un seul et unique but, c'est d'essayer de décourager les voteurs républicains en pensant que l'élection est complètement truquée. Une filiale des ABC a suscité de folles théories du complot après avoir diffusé par erreur les résultats des élections en Pennsylvanie. Il n'y a personne qui en a parlé, ni Fox News, ni CNN, ni personne de personne. Je suis probablement, même YouTube en a pas parlé, TikTok en a pas parlé, je suis peut-être la première personne qui t'en parle. Les résultats sont apparus sur le téléscripteur en bas de l'écran lors d'une diffusion du Grand Prix de Formule 1 du Mexique par la filiale locale d'ABC WNEP-TV dimanche dernier. Il a montré que Kamala Harris remportait l'État de la Pennsylvanie avec 52 % des voix, tandis que la part de Donald Trump était de 47 %. Cela a immédiatement suscité des allégations de fraude électorale sur les réseaux sociaux. Une personne ayant tweeté, la tricherie est en cours. On a vu les boîtes de scrutin incendiées, celles que je vous ai montrées hier, complètement hallucinantes. On les voit ici, les Dropbox où tu peux aller déposer tes bulletins de vote. Incendiées, il y en a plusieurs qui ont été incendiées. Wow! Cela a immédiatement. WNEP-TV a déclaré que les chiffres étaient apparus à l'écran par erreur et qu'ils avaient été générés de manière aléatoire dans le cadre d'un test avant la soirée électorale du 5 novembre. Les résultats sont apparus sur le télécopieur. Wow! Kamala Harris, salut ses partisans, blablabla. Trump mène actuellement dans l'État avec 6 dixièmes de pourcentage d'avance dans la moyenne des sondages les plus importants de Real Clear Politics. Si on parle de la Pennsylvanie, Biden a remporté la Pennsylvanie par la plus faible marche en 2020, battant Donald Trump par 80 000 voix, soit 1,17 %. Les démocrates ont accusé Trump et ses alliés d'avoir préparé le terrain pour contester une défaite potentielle en attisant les doutes sur la légitimité de l'élection. Il a décrit les démocrates comme des tricheurs qualifiés de corrompus les bulletins de vote par correspondance et exhorté ses partisans à voter ainsi en nombre que l'élection soit trop grande pour être ou importante pour être truquée. « Too big to be rigged ». En réponse à l'émission de WNEP-TV, une personne a écrit sur X « Si les mêmes graphiques apparaissent après le 5 novembre avec les mêmes pourcentages et le même décompte des voix », ce sera extrêmement suspect et les médias se demandent pourquoi personne ne leur fait confiance. Un autre a déclaré « ABC triche pour le compte de la machine démocrate, leur licence devrait être révoquée ». Dans un communiqué, le diffuseur a déclaré que ces chiffres n'auraient pas dû apparaître à l'écran et c'était une erreur de WNEP qui l'a fait. Les chiffres vus sur l'écran étaient des résultats de tests générés aléatoirement et envoyés pour aider les organismes de presse à s'assurer que leur équipement fonctionne correctement avant la nuit des élections. Ces chiffres ne reflètent pas le décompte réel des votes. La loi de Pennsylvanie n'autorise pas que les bulletins de vote par correspondance soient retirés de leur enveloppe avant 7 heures du matin le jour de l'élection et aucun vote de quelque nature que ce soit ne sera compté en Pennsylvanie avant la fermeture des bureaux de vote à 20 heures. WNEP regrette cette erreur et s'excuse pour toute confusion. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que cela ne se produise plus. ABC a déjà été attaquée par Trump et ses partisans pour sa prétendue partialité lors du débat présidentiel du 10 septembre. Les commentateurs conservateurs ont affirmé que les modérateurs vérifiaient continuellement les faits de Trump en donnant un laissé-passer gratuit à Cavana Harris. Si on le savait, on s'en doutait, mais vraiment très étrange. Peut-être que je suis le premier à t'en parler, mais c'est très, très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ...